Qui a utilisé la lunette d'approche pour la première fois en astronomie? Galilée! Mais comment tu fais pour te souvenir de ça? T'sais, là, quand t'as plus que 15 ans pis que la seule fille à date qui t'a regardé, c'est ta mère, c'est sûr que t'as le temps de te cultiver pas mal, hein? Vous écoutez Radio Enfer! Sous-titrage Société Radio-Canada Bon, OK, c'est à vous maintenant, là. Let's go! Bon, là, Dominique, il faut l'avoir, celle-là, OK? On va faire un petit peu de télépathie. Donne-moi tes mains. OK, communication, communication. OK, qui est le père de la bombe A? La bombe A, la bombe à qui, t'sais? Ouais, hein, ça communique pas fort. Ouais, non, par la parole, non. Nous, c'est par le toucher que ça se passe. Bon, vous voyez bien que ça marche pas? Blanchez-vous, là! Blanche-la! La télépathie, ça marche pas avec les têtes vides. Merci beaucoup. Non, 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 je voulais pas dire que t'as la tête vide. Je parlais de celle de Carl. Ah oui, vas-y, réponds. C'est qui, le père de la bombe A? Je sais-tu? Moi, je connais juste le père de Bambi. Pas la bombe H. Non, attends, attends. Le père de la bombe A, monsieur A? Ah 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 ah? C'est vraiment comique! J'aime vraiment ton sens de l'humour. Dans le fond, là, une fille comme toi que ça me prendrait. Hé, les nerfs, là, d'allô! Je parle pour parler, moi, là. Oui, bien, c'est ça. Parle pour parler puis ferme ta boîte. Attends une minute, là. La bombe A... La bombe A... Oui. Non, bien, je l'ai! C'est Richie Valens! Hein? Bien, oui! Ba-la-ba-la, la bombe A! C'est Richie Valens, je chantais ça. Bien, niaiseux. Ah, c'est beau. Je vais vous donner des indices, d'abord. Non, pas des indices. Ça va être trop facile. Bien, voyons! OK... regardez-moi... Un cadran? Ben, non, non, non! Regardez-moi! Un pou-ch! Un pou-ch! Hein? Je le savais, mais avec des indices, je suis plus sûr, là. Hé, concentrez-vous, là! Un pou-ch! Un petit t trabalho... Un gars qui se levait de bonne heure pour jouer au tennis? Non, c'est pas ça! C'est Oppenheimer! T 싶é, opener! T'sais, Openheimer pis le U.S. Open de tennis! Ah oui! Dans ce cas-là, c'est bien correct, les indices. Ça nuit plus que d'autres choses. Ah! Bon, prochaine question. Quel ski-hard français a été triple champion aux Olympiques de 1968? Maudite question de sport! Ah! Moi, j'ai dit c'est! Moi, j'ai dit c'est! Bon, regarde-moi bien, c'est bien facile, là. OK? Nyeh 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 nyeh! Nyeh 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 nyeh! La crotte donnée d'un lutteur sumo? Non! C'est Jean-Claude qui lit, tu sais, qui lit, qui lit, qui lit, qui lit, pis Jean-Loup, Jean-Claude. Non? Non. Oh, hé, là, c'est fer, là! Bon, OK. Euh... prochaine question. Celle-là. OK. Quel animal est le plus lent au monde? Le hamster. Hein? Pourquoi tu dis ça? Ben, si Jean-Loup a été capable d'en poigner un, ça doit pas être vite-vite. Hé, la gang! Avez-vous un support? J'ai oublié mes clés dans mon auto. Ben non! Qu'est-ce qui presse tant que ça? Ben, mon auto est à commande à l'auto chez McDo. T'as pas une deuxième clé? Oui, mais à ta maison. Pis les clés de la maison sont dans l'auto. Oh! Dis que t'es Space, Hervé. Je ne suis pas Space. Je suis lunatique. Ben oui, mais c'est quoi la différence, là? Pas besoin de drogue pour être lunatique. Ah! Vous jouez à quelques artempièges. Oui. Ah, ben... Tu veux embarquer avec eux autres? Ils sont fattaï. Ben là, ça serait pas juste. On serait trop contents. Ah! Qu'est-ce que tu veux? Avec Charest dans ton équipe, même Einstein aurait l'air nono. Non, écoute, Hervé, c'est pas ça. C'est parce que, tu vois, on se prépare pour ton cours. On s'amuse tout en apprenant. Ah! Oui, ça a l'air cool, vos cours. Dans le mien, comme dirait Robidou, ça prendrait un coq au stéroïde pour nous réveiller. Mais non, mais chacun sa méthode. Il faut pas penser qu'on fait juste s'amuser, là. Non, non. Mais la connaissance peut être un jeu de l'esprit. Nous autres à l'université, là. On jouait à toutes sortes de jeux, là. Ah! Tu jouais pendant tes cours. Oh! Ah ben! Ah ben! Je pense que je me suis un peu trop avancé pour un prof, moi, là. Non, non, non! Non, non, non! Pas pendant, non. En fait, oui. Mais on a arrêté ça quand on s'est fait prendre à jouer au chasseur. Au chasseur? Qu'est-ce que c'est ça? Le chasseur! OK. On pige chacun un nom. OK? Comme pour une pige de cadeau. Ce nom-là, c'est la personne qu'on doit abattre avec un pistolet à fléchette. OK? Quand on tue sa victime, on prend sa carte de proie qui devient notre prochaine cible. Et le gagnant est celui qui est encore vivant à la fin. Ah, oui, 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 oui! Ça me dit de quoi, ce jeu-là? Je pense qu'il joue à ça aux États-Unis, sauf que c'est avec des vrais guns. Hé! On en joue-tu une? OK! OK! Mais, 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 faut faire attention de pas viser la face, par exemple. Ça peut être dangereux. Ouais. Non, ça, c'est vrai. Si une fléchette tombe face à face avec Gilina, elle pourrait faire une crise cardiaque. En tout cas, vous êtes bien mieux de faire bien attention parce que j'étais le plus rapide tireur de ma gang. Je dégainais. Ha! Ha! Super rapidement. Ça, c'est quand la suce reste pas collée dans le fond de la poche? Non, non! Mais je vous le dis, j'étais tellement hot qu'on m'appelait Dirty Hervé. Bon, 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 arrête un peu, là, Hervé, arrête. Tu nous fais penser à M. Laplante, l'homme de la CIA. Ça y est. L'agent M1, M1 pour menteur numéro 1. Le racorganiste de la mythomalie, section poids plume. Je vous ai déjà dit de pas dire des niaiseries de même sur un collègue en ma présence. C'est comme si j'endossais vos propos. OK. Tu les endosses pas, mais t'es d'accord? Euh... oui, oui. Mais là, c'est pas la question. Oui, mais tu me fais pas peur, Hervé, parce que moi j'ai déjà habité au Nicaragua parmi les guerrieros, hein. J'connais toutes leurs astuces de camouflage. J'ai même assisté a une mission de commando. Oh! T'sé quoi? Le seul problème, Camille, c'est que tu vises comme une fille. Ha, ha, ha... Ha, ha. Ha... Ha! Ha! Ha, ha! Ha, ha! Ha, ha! 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 Toi, oui. Ben oui, toi, on sait bien, tu sais, c'est le seul moyen qu'une fille va te courir après, hein? Courir! Oui, allô? Oui? Oui, oui, oui. Oui? OK. Ben, je vais lui faire le message, c'est beau. Bonjour. Euh, Hervé, c'est Ronald McDonald. Il dit que si tu vas pas chercher ton auto, il va te la faire remorquer. Mon auto, maudit, maudit! Hé, Hervé! Ton support! Mon support! Ah! Ha! 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 Oui! Oui! Non! Non! Ne me touchez pas! OK. C'est beau, c'est beau. OK. Il n'y a pas de vent. Oui. OK. Bonjour, madame. C'est beau. C'est beau. Oh, non! Non, laissez-moi sortir! C'est moi sortir! C'est moi sortir! Non! Non! C'est moi sortir! Ah! Ah! Il y a personne! OK. C'est beau. C'est beau. C'est beau. C'est beau faire vite une fois. Ah! Ah! Boum! Ha! Ha! Ouais! Belle moyenne, Camille Bergeron, hein? Le jeu commençait à 8 heures, t'es morte à 8 heures et 2. Ah! Non! Ton commando au Nicaragua, c'était-tu un commando suicide, dis-a? Ha! Très, très drôle! Merci. Ha! 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 Ou plutôt que ça te donne un petit air fouille chaffetée poche de patate. Ha! 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 le gars qui crouse quasiment à la téléphoniste du 411. Quoi que c'est vrai que ce serait pas pire. Bien. Quel genre de baiser? Français. Non, mais, non, sérieux, pour en revenir à mon affaire, là, il me semble que, je sais pas, j'ai l'impression que, tu sais, un couple dans la gang, là, ça peut mettre le bordel, ça, hein? Ça peut, tu sais, changer les rapports de force, non? Bien, fais-toi en pas pour Maria. Tu es capable de se défendre. Elle est assez bête. Oui, c'est vrai que pour mettre le bordel, elle est capable de s'arranger tout ça, là. Comme ça, c'est une fille de la gang. Oui. Mais comment ça se fait que ça te prie tout ce temps-là pour tomber en amour avec, euh... Oui. Bien, avec elle. Oui, oui, oui. Bien, tu sais, Camille, des fois, dans la vie, il y a des filles avec qui ça prend un petit peu plus de temps, tu sais, c'est... Des fois, on a comme le bonheur en face des yeux pis on le voit même pas. Ah, bien, peut-être que c'est parce que t'as pas les yeux en face des trous. Non, c'est... Voyons, qu'est-ce que... Bien, là, vas-y, Carl. Dis-le-moi ce que t'as sur le coeur. Oui. Hum-hum. Vois-tu, euh... Comment tu penses qu'elle me trouve, Dominique? Dominique? Bien, oui. La Dominique! Oui? Voyons, où c'est que tu pensais que c'était? Bien, personne, là. Bien, non, bien, je voulais dire, je savais que tu parlais de Dominique, là. Je disais ça pour meubler n'importe quoi. C'est parce que tu vois, depuis qu'elle sort plus avec Léo, bien, c'est parce que c'est ma chance, là, t'sais, hein? Avant, j'aurais jamais osé faire ça à mon cousin. De toute façon, il serait venu me brailler sur mon épaule pendant que j'aurais néqué avec son ex, t'sais, ça va pas. Mais là, étant donné qu'elle est libre... Bon, 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 écoute, Carl, là... Ben, Dominique, là... Ben, je sais pas trop, moi... Ben, en passant, Carl, moi non plus, je sort plus avec Léo, t'sais. Ben, oui, pis... Ah, c'est vrai, t'es une fille, toi aussi, hein? Ben, là, ça peut l'air évident, de la manière que tu le dis. Ah, non, 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 c'est pas ça. C'est parce qu'à longue, là, à force de vous côtoyer, moi, je... je vous vois tous comme des gars, c'est pour ça. Ah, pis Dominique? Ben, Dominique, c'est parce que ça fait moins longtemps que j'en connais. Pis Maria? Ben, Maria, écoute, la façon qu'elle s'habille, Maria, elle me donne pas l'occasion d'oublier que c'est une fille, hein? Et finalement, c'est juste moi que tu vois comme un gars. Non, non, comme un gars, comme un gars, un gars féminin, là, je voulais dire, c'est pas ça que je voulais dire. Moi, je voulais... je m'en souviens plus, là, mais bon... Bon, c'est bon, Carl, arrête de te caler, là! Mais qu'est-ce que vous y trouvez, toi, ta Dominique? Écoute donc, Camille, es-tu jalouse? T'as pas le kick sur moi, quand même? Je te connais même trop pour avoir un kick sur toi. Bon, c'est quoi, le problème, d'abord? Ben, j'aurais aimé ça pouvoir te dire non. Ben, Camille, il t'a dit que ça mettrait pas le bordel dans la gang. Ben, Carl, j'ai menti, là! Le conseil étudiant a enfin obtenu de la direction qu'elle fasse dératiser le sous-sol de l'école. Quand on lui a demandé le pourquoi d'une telle exigence, le président du conseil a expliqué que les rats faisaient monter la moyenne des élèves. Hein? Oui, faisaient monter la moyenne, les rats, imaginez-vous, non? Dans l'âme montée, mon Carl, monte donc tes mains au tout-à-terre. Ah, tiens, tiens, tiens! Si c'est pas Hervé Duguay, notre prof préféré, qui nous fait une visite amicale, je l'espère! Ben, si t'appelles ça amicale, t'as des drôles d'amis, je suis ici pour te tuer. Ah, attends, 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 ah, ah! On essaie de se sauver! Comme disait Shakespeare, un cheval, un cheval, mon royaume pour un cheval! C'est ça, c'est ça. Moi, je dirais plutôt mon royaume pour un fusel, avec les filles, avec un royaume! C'est ça que tu cherches? Non, non, tu l'avais laissé traîner sur ton bureau. Pis après ça, c'est moins qu'on traite de distrait. Mais c'est parce que... on est en onde, là! Et puis, moi, je trouve que c'est un peu comme si on était en classe, hein? Je trouve pas, moi! Ah, non? On pourrait peut-être en discuter, non? Ah, ça, comme disait Pacific Plant aux policiers de Montréal, c'est toujours mieux de tirer avant et de discuter après. OK, ça fait que je suis faite, là, hein? Ben, c'est assez tentant, moi. Un meurtre en direct, ce serait comme une première depuis l'assassinat de Lee Harvey Oswald en 63. Oui. Mais tu peux sauver ta vie si tu me dis c'est qui qui l'a assassiné. Ah oui, ça me dit quelque chose, ça. Ça, c'est une question de l'examen de la semaine passée, ça, hein? Eh oui? Ouais, ouais, pis je l'ai pas eu non plus, hein? Eh non. Mesdames et messieurs, je vais maintenant faire à Carl ce qu'il fait depuis des années au prof d'ici. Je vais le descendre live à la radio! Oui, go! Ah! Alors, on va enchaîner en musique. Juste le temps de me faire embaumer, pis je vous reviens. OK, ciao! T'oublie pas de me donner ta carte, mon quart. Ben, ouais. Puis, mon Hervé, ton char? Ah, quand je suis arrivé, ils l'avaient déjà fait remorquer. Ils m'ont donné la carte de la compagnie de remorquage. Ouais, pis ça a-tu coûté bien cher? Ben, ben, en fait, je suis pas encore allé. Hein? J'ai perdu la carte. Ah! Bon mal! Oh, Vincent qui chiale, il s'est fait tuer. C'est déroyable! Ça se fassera pas de même! Hé, hé, Vilna! Un mort qui se respecte, c'est un mort qui se ferme la trappe. C'est pas correct. Dominique est venu me tuer dans les toilettes, c'est assez fort! Ben, compte-toi chanceux, j'aurais pu tirer à la chaîne, tu te serais retrouvé bien plus loin. J'aurais pu me défendre, j'avais les mains pleines. Oh, gardons le ventard, toi! Euh, j'étais en train de me laver les mains, OK? Ah, OK, il me semble, là aussi, parce que... Vincent! Tu chiales juste parce que t'es jaloux, juste parce que t'as pas pensé venir nous tirer dans la toilette des filles. Ha, ha, ha! Ben oui, c'est bien trop vrai, c'est moi non plus que j'y ai pas pensé. Ben ça, c'est bizarre, d'habitude, je pense toujours aux toilettes des filles. Je vais te le dire pourquoi tu y as pas pensé, moi. C'est parce qu'une fille qui rentre dans la toilette des gars a du guts, mais un gars qui rentre dans la toilette des filles, il se fait mettre dehors de l'école! C'est ça! Ben quoi? Quand on va avoir fini nos études, là, nous autres, on va gagner 30 % moins cher que les gars. Fait qu'il faut bien qu'on ait des avantages quelque part. Ah! En tout cas, ça me fait de la peine de te dire ça, Vincent, mais je pense que t'as raison. Oh! Tu viens de te faire tuer, toi, hein? Oui, mais puis ça, ça n'a rien à voir. Si je t'appuie, c'est par solidarité masculine. Non, 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 n'essaie pas, charret, je te connais. Je sais que tu fais rien pour rien, puis encore moins pour moi. OK, de bord, reste mort. Non, non, tout ce que je veux, c'est qu'on reprenne la pige. Bon, bon, bon. Bon, OK, je vais te le régler, ton problème. Ah, OK, là. Ah, 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 mais t'es là, oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi, hein? T'étais le dernier à tirer, ça fait qu'on en recommence une autre. Bon, bon. Elle m'aime, elle m'adore. Elle ferait n'importe quoi pour moi. Elle fait juste penser à moi. Cache, charrette, t'es pas mieux que mort! Hé, laisse faire le jeu, je vais te tuer pour vrai. Viens ici, je vais te dévisser la tête, puis je vais faire un abat avec. Oui! Essaie pas de m'amadouer avec tes belles paroles, toi. Hé, viens ici, je veux pas te tirer, je veux t'engueuler, mon torrieux. Qui c'est qui me dit que t'es fâché pour vrai, hein? Je veux te parler de Dominique. Ah, mon Dieu, OK, tu fais pas ça la blesse, correct? Va porter ton gun dans ton local, ah oui! OK. J'ai entendu dire entre les branches que tu voulais faire un move sur elle. Ah bon? Entre les branches d'un buisson à peu près ça, dos et que des lunettes, ça se peut-tu? Exactement. Une si grande trappe pour un si petit corps. Hé, change pas de sujet. T'as pas le droit de me faire ça. Dominique, c'est ma blonde! Ah oui? Elle sait-tu? C'est ma blonde virtuelle. C'est ça. Continue de jouer sur l'ordinateur. Moi, je vais essayer de jouer avec elle pour de vrai, OK? Hé, il y a trois milliards de filles sur la terre. Pourquoi, elle? Ben quoi? Je la trouve de mon goût. Oh, comment, hein? D'habitude, tu sors tout le temps avec des superpétards. Puis là, tu t'intéresses à Dominique. De même, tout d'un coup. Hé, hé, hé. Ben, pour une fille que tu trouves de ton goût, je trouve que t'as une drôle d'opinion d'elle, hein? En tout cas, si c'est le même que ta crée aux Gélinas, je comprends que ça marche pas. Hé, c'est pas ça. C'est pas une fille de ton goût. C'est une fille de mon goût, OK? Qu'est-ce que tu fais de la solidarité masculine? Écoute bien, là. Quand il s'agit des filles, la solidarité masculine, oublie ça, ça marche pas, OK? Autrement dit, avec toi, ça marche jamais. Ouais, exactement. Puis avec toi, ben, je peux toujours m'en servir. Oh, quand même. Hé, je m'adore. Pas sûrement à French-Avec. Hé, toi, fais pas ça! Allô? Ah, salut, Jean-Loup. Non, il est pas là. Il vient de se sauver, le rat. Je... Jean-Loup, tu connais, Jean-Loup, là? Bon, je parlerai plus de même de ton beau petit Carlou. Le chien, de bord! Ah! OK, va pour le beau petit caniche. Hé, coudonc, t'étais pas malade, toi. Grosse grippe, hein? Ah, grosse indigestion. Ben, oui. Hé, je veux ben croire que c'est des médiums, là. Mais quatre médiums, ça fait ben deux extra-laches. Qu'est-ce que t'en penses? Carlou! Oh! Attends une minute, Jean-Loup. Ah! Un de nous deux est de trop dans ce bled. Bye bye, barniquide! Quoi? Je ne bouge pas, je ne mange pas. Si tu me laisses la voie libre, je peux te débarrasser de moi assez vite. Hé, ben là, c'est pas parce que c'est le jeu du chasseur qu'il faut que tu deviennes pissou comme un lièvre, toi. Ah oui! Je te ferai remarquer que la lièvre, pendant la chasse, il se pousse. Hé, regarde, oui! Hop, ben, je vais la voir. Ah! J'avais même pas mon fusil. Hé! T'aurais pu me le dire. Ah ben, j'ai mon voyage. Pareil comme le gars dans Lucky Luke qui arrête un éléphant dans le couloir. Ah! Comment ça, un éléphant? Euh, c'est ben... Hé, 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 hé! Superbe! Vous me décevez beaucoup, les jeunes. Ben, pas Vincent, là. Lui, je suis habitué à ses niaiseries. Mais toi, Camille, là, je te pensais plus mature que ça. Vous voyez, qu'est-ce que ça donne quand vous pensez? Ça marche pas. Laissez donc ça aux professionnels. Vous êtes parmi les plus vieux de toute l'école. Et vous vous amusez, là, avec des jeux niaiseux, là, avec des fusils à fléchettes. Il y en a que c'est des fléchettes, il y en a que c'est des glosettes. Non, mais, à part de ça, c'est dangereux, là, hein? Vous auriez pu vous crever un oeil. Ben, voyons donc, on porte tous les deux des lunettes. Et en plus, c'est même pas pointu. Il y a une suce au bout. Ben, moi, je les porte pas toujours, mes lunettes, là. Vous auriez pu me crever un oeil, là, par... suction. Ben, à part de ça, il est temps pour vous, là, de prendre un peu de maturité, là, hein? Vous êtes frère garderie, ici. Ben, vous devriez dire ça, Jocelyne. C'est elle qui nous parle avec Frisou. On dirait que vous avez pas hâte d'être un adulte. Avec les exemples qu'on a à l'école. La plante, Gaulle-Blatt, Mme Cardinal. Ça donne pas trop le goût de se presser. Encore beau que tu m'aies pas inclus sur ta liste, hein? Oh, si vous insistez. Non, c'est ça qui arrive avec les jeunes d'aujourd'hui, là. On dirait que vous ressentez pas l'urgence, là, de vieillir. On dirait que vous voulez pas vieillir. Ben oui, c'est de famille. Même ma grand-mère refuse de vieillir. Non, mais vous vous rendez pas compte de tout ce qu'apporte la maturité, hein? La sérénité, le respect d'autrui, la dignité, le... L'impôt, les pensions alimentaires, les agents d'assurance... OK, d'abord. Mais ça apporte aussi l'argent. Et le sexe. OK, mais ça n'entend pas. Le sexe, vous? Quoi? Euh, je parle en général, là. Euh, non, mais l'école, là, pour un étudiant, là, c'est comme un lieu de travail pour un adulte. Oui. Et verriez-vous ça, vous autres, là, des adultes, là, qui se tirent dessus, là, avec des fléchettes en plein bureau, hein? C'est vrai qu'il aurait l'air assez toton. Ouais, sauf ceux qui travaillent au gouvernement. Ouais, ben, c'est vrai, vous avez raison, M. Giroux, là. On avait pas vu ça de même. Super! Ah! Touchez, mon Rodolphe. Donne-moi ta carte de proie. Urgence de vieillir, hein? Allô? T'es mort, bassin! Hein? Allô? Ah-ha! Ah-ha! Hé! Ow! Ha-ha! C'est bon! Ah! Oh! Le bon livre. J'aime beaucoup mon livre... Le bon livre, je sais. Ah! Oui, je sais. Tu n'es pas à prendre. Je ne sais pas de me tracier. Si... Je ne sais pas. J'aime la pâte, là. Où est-il ? Le bon livre ? Je ne sais pas. Il est calme ! Allez, allez ! Allô? Jean-Loup? Mais qu'est-ce tu fais, là? T'attends depuis midi et demi. Mais Jean-Loup, il est quatre heures et demie. Non, Vincent, il est parti, les cours sont finis. Regarde, au lieu d'attendre, appelle-le donc chez eux. OK? Bye! Non, non, Dominique! Je veux juste te parler. Laisse faire! Je sais comment ça marche, ces affaires-là. Comme disait Robidou, quand tu vas amener ton cochon à l'abattoir, dis-y juste quand il est rendu en chum. Regarde, là. Il a déposé mon fusil ici, OK? Non, je veux vraiment te parler, là. C'est... C'est un peu délicat. Ton histoire avec Léo, là, je veux dire, c'est vraiment fini, hein? Je veux dire, t'es passé au travers, là, oui. Bien, c'est sûr que je ne l'ai pas oublié, mais depuis qu'il est en Floride, c'est plus vraiment un chum. C'est plus un paquet de cartes postales de filles en bikini à côté d'un crocodile. Oui, c'est parce que ce que je veux te dire, c'est vraiment délicat parce que... Bien, tu sais... Je veux dire, toi pis Léo, c'était vraiment sérieux, hein? Surtout quand sa mère était là. Oui. Parce que je me demandais si ça te tenterait de venir au cinéma avec moi. Hein? Je sais pas, on pourrait aller voir La cloche et l'idiot 2. Oh! Quel film poche! Oui, je sais, mais justement, c'est moins frustrant de le manquer si on est... Tu sais, si on est occupé à faire d'autres choses. Mais t'es sérieux, là? Tu veux vraiment qu'on sorte ensemble? Bien oui, je sais, ça coûte rien d'essayer, non? Bien, ça coûte quand même 17 piastres. C'est sûr, mais peut-être qu'on a des chances que ça marche, hein? Oublie pas que t'es sorti avec Léo, pis Léo, c'est comme un autre moi-même, mais en plus lait, là. Écoute, là... Bien, tu me prends par surprise. Bien, comme disait Robidou, je viens de marcher sur un rato, moi. Tu veux commencer si tu veux pas, là? Non, non, au contraire, hein? Je suis très flattée. Bien, ça va me faire plaisir. Bon, bien, c'est parfait. Je passe te chercher vers 7 h. Oui, je vais te donner mon adresse. Ah non, pas besoin. Non, non, je sais où tu restes. Oh oui, hey, si tu savais le nombre de fois où il a fallu que j'aille chercher Léo chez vous, parce que sa mère voulait pas qu'il rentre tout seul le soir... Je saurais pas ça. Bien, je pense qu'il y a même un peu mieux que ça se sache pas, hein? Bon, bien, étant donné que tout est parfait comme ça... Ah! T'es bien dégueulasse, Calcharet! Quoi? T'as joué avec mes sentiments juste pour pouvoir me tuer? Ah non, 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 hey, je te jure, Dominique, j'étais sérieux pour le cinéma, moi, là... Laisse faire! Je t'imposerais pas une soirée en ma présence. Bien, voyons! Vas-y donc, tu seules voir ton film Push! Hé! Non, mais Dominique! Dominique! On vient d'entendre la chanson Elles sont folles de mon shaggy, de Gino et ses camzoles, un groupe que, comme à chaque semaine, voici le temps de vous présenter ma nouvelle chronique Les fleurs et le pot! Cette semaine, je donne les fleurs à M. Giroux qui a enfin mis à la porte le chef cuisinier de la CAF. Bravo! Mais je lui donne également le pot pour l'avoir remplacé par le chef cuisinier du zoo de Grambé. Je donne aussi des fleurs à M. Laplante pour avoir été malade toute la semaine. On lui souhaite un long rétablissement suivi d'une méchante casserole finissant par dégénérer en mononucléose. Ah! On l'a dit aussi! Ha ha ha! Défonce ton fusil! Drop your gun! Drop it! Ha ha ha! On croyait... On croyait prendre le CAF deux fois de la même façon, hein! Mais comme dirait Arnold Schwarzenegger... Hasta la vista, baby! Attends, attends, attends! On pourrait peut-être discuter. Oui, oui, oui. Penses-tu que Lee Harvey Oswald a pris le temps de discuter avec son assassin? Jack Ruby! Ah! Tu t'en es souvenu. Bravo, mon cas. OK, OK, OK. Mais je pense pas que Jack Ruby avait autant d'ennemis que toi, t'en as dans ton dos en ce moment. Écoute ben, toi, là. C'est pas parce que t'es prof d'histoire que tu vas m'avoir écouté. On l'aimait, le capa! Mais... mais pourquoi? Parce que tu le mérites! Non! 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 Non, ne tuez-le pas! Ça marche pas! Ça marche pas! C'est une si grande trappe pour un si petit corps! Hé, change pas de sujet! Qu'est-ce que je dis après ça? Je le sais pas! Épmoute! Non, 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 non! Ben non! Hé, j'étais sérieux pour le cinéma, Dominique! Ben, laisse-tu faire! Je te ferais pas ça! Qu'est-ce que tu le ferais pas de même? Écoute, j'ai le nocide même que ta cruise, là. Je comprends que ça marche pas, hein? C'est pas ça! C'est que c'est une fille! Hé, tabarouette! C'est pas ça! Excusez-moi! C'est pas ça! Fleetisson de Radio F bruxel Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.